Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a frappé le territoire israélien. C'est une première parce qu'il n'y avait jamais eu de frappe directe de l'Iran sur le territoire d'Israël. Avec 300 drones, missiles de croisière, missiles balistiques, l'Iran a avancé ses frappes qui avaient été annoncées par les États-Unis quelques temps auparavant. L'Iran voulait répondre à la frappe sur un bâtiment consulaire iranien à Damas qui a tué sept hauts gradés de l'armée iranienne. Et on est un peu dans le piège de la crédibilité. L'Iran se devait de réagir sauf à perdre toute crédibilité. Et là, bien sûr, la question c'est comment Israël va réagir pour ne pas elle-même perdre sa crédibilité. Quelles sont les alternatives pour Israël ? Des frappes massives sur l'Iran seraient possibles. Pour vouloir détruire les installations nucléaires iraniennes, Israël a un avantage militaire très fort par rapport à l'Iran, notamment dans le domaine aérien et dans le domaine des missiles. Mais Biden a demandé instantanément à Israël de ne pas réagir pour des questions, pour ne qu'il n'y ait pas un embrasement sur l'ensemble de la région. Et une guerre directe entre ces deux États aurait des conséquences forcément incalculables. Est-ce qu'Israël va tenir compte de la vie de Biden ? Biden joue là à la crédibilité. Celle-ci a été entamée lorsque les États-Unis ont dû fuir Kaboul le 15 août 2021. Elle était aussi un peu entamée par le fait qu'il avait dit à l'avance qu'il n'interviendrait pas en Ukraine et qu'il y a des difficultés pour aider l'Ukraine aujourd'hui. Elle a été aussi entamée parce qu'Israël n'a pas suivi Biden dans ses conseils de modération sur Gaza. Et donc là, l'enjeu est vraiment capital pour Biden, peu avant sa réélection en novembre. Il y a déjà un précédent. Israël avait été frappé sur son territoire par l'Irak de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Les États-Unis, à l'époque, avaient demandé à Israël de ne pas répliquer en disant qu'il se chargeait de faire le boulot et que si Israël participait à la coalition contre Saddam Hussein, cela gênerait les pays arabes. Depuis, Israël a amélioré ses relations avec les pays arabes, mais la guerre de Gaza est venue les distendre. Alors, pour Israël, quelles sont les options ? Donc, frappé directement, massivement l'Iran, mais là, c'est au prix un peu de distendre les liens avec les États-Unis qui sont déjà sévèrement dégradés. Et puis, il y a le risque que ça ne réussisse pas, qu'un avion israélien soit abattu, ce qui serait très grave puisqu'on est toujours en termes de crédibilité. Et puis, il y a aussi le problème, c'est que si les États-Unis ne participent pas aux frappes sur l'Iran, eh bien, celles-ci risquent d'être moins efficaces, risquent d'échouer, et là encore, la crédibilité d'Israël sera atteinte. Alors, il y a un débat interne en Israël, le camp des durs, les extrémistes veulent bien sûr se frapper fort pour montrer leur délimination, c'est un peu finalement leur mot d'œuvre en permanence, on ne frappe pas Israël, et si on nous frappe, on va falloir voir plus fort, quelles que soient les conséquences. Mais certains disent que non, ils vont surtout préserver la relation avec Washington. Et en fait, il peut y avoir pour Israël et pour Netanyahou une occasion de resserrer les liens avec les pays occidentaux. Les pays occidentaux n'avaient pas condamné la frappe israélienne sur le consul iranien à Damas, et ils ont tous condamné ces frappes iraniennes sur le territoire israélien. Et c'est aussi une très bonne occasion pour Israël de renouer des liens plus forts avec les États-Unis, parce que face à l'ennemi iranien, il y a une alliance naturelle entre Israël et Washington, beaucoup plus forte que par rapport à ce qui se passe à Gaza. On parle même d'un éventuel déblocage de l'aide discutée au Congrès, pour Israël, aussi pour l'Ukraine, et en tous les cas, une sorte de modération du comportement israélien en attente, en accord avec les demandes américaines, pourrait venir débloquer cette aide. Donc en fait, Israël a été durement frappée, mais il n'y a pas de dégâts. Le dôme de fer a prouvé son efficacité, et donc comme le dit Biden à Netanyahou, c'est une victoire pour Israël, il faudra voir si Netanyahou joue la surenchère, au risque donc de redistendre les liens avec Washington, ou au contraire qu'il en tire parti, disons d'un calcul stratégique à plus long terme, pour apparaître comme celui qui finalement fait preuve de modération par rapport à l'Iran, ceci pour être à son avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada